... A l'école supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes, merci de nous rejoindre à point notre point de l'actualité. On commence le tour d'horizon, pas dit que dans la matinée du 7 janvier 2020, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale a mené une opération d'envergure à Piscilla, dans la région du centre-nord. Au sorti de l'assaut donné contre un groupe tassaillant terroriste basé dans la dite zone, le bilan se présente comme suit. Une base terroriste détruite, six terroristes neutralisés, de l'armement militaire, des munitions et divers hauts matériels saisis. Deux policiers blessés au cours de cette opération sont en train d'être pris en charge par les services de santé. Une opération antiterroriste est en cours à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Samedi, des bombardements ont été entendus vers la localité d'Ali Dougou, au sud-ouest du Burkina Faso. A une dizaine de kilomètres de la frontière ivoirienne, ce raid complexe a été mis en place par les forces armées burkinabées. Bombardements, détonations, explosions, ce n'est pas un vacarme assourdissant que la population d'Ali Dougou a été révée samedi. Depuis là, une opération militaire d'envergure est en cours, d'après une source à l'état-major des armées. L'objectif est de démanteler une cellule terroriste cachée dans les forêts environnantes. Des moyens aériens et terrestres ont donc été mobilisés. Et puis, selon plusieurs sources concordantes, le corps d'un jeune infirmier du nom de Damiba Gauthier a été retrouvé le 6 janvier 2020 sans vie. Il avait été kidnappé le 1er janvier 2019 à Arminda par des hommes armés non identifiés. En service à Arminda, il serait reparti dans la dite localité pour chercher ses effets. Et c'est là que le malheur s'est produit. Le domicile du journaliste d'investigation Borkinabe, Yacouba Laguibama, du journal Le Courrier Confidentiel, a été attaqué dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 janvier 2020 par des individus non identifiés. L'effet se serait déroulé aux environs de 3 heures du matin à ce domicile. Une bouteille pleine d'essence, sous forme visiblement de cocktail Molotov, a été jetée dans sa voiture. Fort heureusement, seul l'intérieur de la voiture a été calciné. Lui-même serait sain et sauf. Selon nos confrères, il aurait été alerté par la fumée qui se dégageait, ce qui lui a permis de pouvoir circonfirer l'incendie. Les auteurs de cet acte ont pris la fuite sans qu'ils ne puissent les identifier. Et puis, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina a, dans un communiqué daté du 31 décembre, indiqué qu'elle observerait une grève de 72 heures à compter du 8 janvier 2020. Pour l'Union, cette grève est suite aux promesses non tenues du gouvernement. Sur les points d'achoppement, nous constatons toujours, statu quo, les lignes n'ont véritablement pas bougé et déplorons cette posture qui ne satisfait pas la base, selon les chauffeurs routiers. L'Union poursuit en soulignant que le 27 août dernier, lors d'une rencontre avec le ministre des Transports, un compromis avait été trouvé. Compromis qui les a amenés à suspendre leur grève jusqu'au vendredi 27 décembre 2019, afin que des solutions claires et nettes soient trouvées, peut-on lire dans le communiqué. Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vous rêvez d'être un cadre de banque ou d'une compagnie d'assurance ? Vous rêvez d'être un économiste ou un chef de projet ? Alors, ça vous marche ici ! Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing ? Vous rêvez de faire carrière en transport logique ou en gestion des ressources humaines ? Alors, ça commence ici ! Eh oui, ça commence ici ! Faites-vous former à l'École supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants chercheurs et accédez à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.